À Montréal, il y a un débat qui est en cours, en fait, une indignation assez générale sur le fait que devant deux commerces, pour ce qu'on en sait en ce moment, il y a des pics qui ont été installés pour empêcher la présence d'itinérants. Je partage l'indignation du maire de la ville, M. Coderre, qui les a appelés des pics de la honte. Je partage l'indignation des organisations, évidemment, de défense des itinérants, et un très grand nombre de Montréalais face à cette mesure, et ça m'inspire, évidemment, une réaction qui est due au refus de ce gouvernement d'aller de l'avant avec un travail très général, très consensuel, très conséquent qui avait été fait au cours des trois dernières années pour avancer une politique de lutte contre l'itinérance qui avait été unanimement acceptée. Et dans cette politique de lutte contre l'itinérance, il y avait cinq axes, dont un axe de la cohabitation sociale des lieux. Et il est important, nous savons qu'il y a des tensions au centre-ville de Montréal sur la présence d'itinérants. Nous savons que ça pose une problématique réelle, mais il est important de l'aborder dans un sens général, et c'est pourquoi nous avions proposé des orientations à privilégier concernant la cohabitation sociale. Cela voulait dire combattre les préjugés, favoriser une cohabitation harmonieuse, sensibiliser la population au phénomène d'itinérance, sensibiliser et outiller les intervenants judiciaires et policiers au phénomène, favoriser les interactions entre les commerçants, les citoyens et les personnes en situation d'itinérance dans les démarches visant à définir les conditions de meilleur partage de l'espace public. Alors, il est évident qu'à partir du moment où il y a une action gouvernementale concertée, avec des sommes conséquentes pour faire en sorte de réduire le nombre d'itinérants parce qu'on veut faire des logements, parce qu'on veut faire de l'insertion socioprofessionnelle, parce qu'on veut faire de la prévention et du curatif sur les problèmes qui sont liés à l'itinérance, de santé mentale et d'accoutumance à des drogues, à partir du moment où on a une vision cohérente et une action cohérente, la société peut s'inscrire là-dedans. C'est ce que nous avions. Mais lorsque le nouveau gouvernement a été élu, il a décidé de ne pas aller de l'avant avec une politique générale d'itinérance. Dans le budget l'Éitao, on parle de 8 millions de dollars, mais c'est un 8 millions de dollars qui était préexistant. Il n'y a pas un sou pour appliquer les nouvelles mesures qui faisaient consensus. Et donc, est-ce qu'il y a un lien de cause et effet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce genre d'initiatives individuelles négatives, de répression d'itinérance pure, c'est ce genre de choses que nous voulons éviter. Et c'est ce genre de choses que nous pouvons davantage éviter si les commerçants, les propriétaires savent que nous sommes en train d'agir sur le problème. Alors, je pense que c'est un signal d'alarme qui a été lancé ce matin au gouvernement Couillard, à la ministre, de dire que ça ne peut pas attendre l'engagement du Québec sur une lutte cohérente sur l'itinérance. Et nous lui demandons d'annoncer pour très bientôt le plan d'action qui était en élaboration il y a encore quelques mois, avec les sommes afférentes, pour montrer aux commerçants, aux propriétaires et aux itinérants qu'il y a quelque chose qui va se passer sur ce thème-là. Est-ce qu'il faut bouder ces commerces-là, essentiellement? Est-ce qu'il faut les bouder, les boycotter, essentiellement? Je pense que la bonne réaction, ça a été de dire, de toute façon, nous ne savons pas si c'est le commerce ou le propriétaire de l'immeuble ou le commerce qui a pris cette décision. Je pense que la réaction du maire était bonne. D'abord, il y a probablement une infraction à certains éléments du Code de la construction ou du Code d'aménagement des lieux. En plus, il y a une dangerosité, non seulement pour les itinérants, mais pour les enfants ou pour les piétons. On ne peut pas mettre des pics sur la rue sans penser que ça peut avoir des conséquences. Alors donc, ceux qui ont enfreint un règlement en mettant ces pics doivent assumer leurs responsabilités. Mais il ne faut pas être en mode rapport de force ou en mode intimidation. Il faut être en mode dialogue avec les commerces. On sait qu'ils ont des raisons de se plaindre de la présence des itinérants. On sait que les itinérants ont des raisons de se plaindre de comment ils sont accueillis ou non accueillis dans l'espace social. La seule façon d'y arriver, c'est de réduire le nombre d'itinérants en ayant des mesures actives et de favoriser la cohabitation sociale des lieux. Est-ce que c'est une question en anglais? Est-ce que vous dites, alors, je vais vous demander ce qu'il dit. Est-ce que vous dites, où est-ce que nous allons-y? Est-ce que nous voyons ces businesses? Est-ce qu'il y a la loi de la loi qui a falloir ? Alors, first, un signal doit être donné à tous les Montréalistes, les Québécois, les propriétaires, les propriétaires, les propriétaires et les propriétaires de ces bâtiments que quelque chose est being fait. Je pense que ce que nous avons maintenant est le résultat de la sentiment que rien n'est being fait. Si rien n'est being fait, les gens vont prendre le cas dans leur propre main et se développer des idées comme ceci. Donc, le premier signal que ce gouvernement a dit c'est que c'est qu'il y a une politique sur les hômes, la responsabilité sociale et la cohabitation des lieux est partie de la discussion que nous devons avoir. C'est-ce qu'il y a une politique sur le nombre d'hômes. Et donc, ne faisons pas ce sujet dans vos mains. Let's faire ça ensemble. Alors, since le Québec gouvernement a décidé de breaker le stride que nous avons dans cette direction, nous voyons cases comme ça. Je pense que le Premier est correct. Si, en certains cas, putting ces spikes est un infraction d'un code, et que les gens devront être accountable pour ça. Mais je pense que nous ne devons pas faire un grand cas de ça, except que ça ne va pas être toleré. Donc, ceux qui sont là, les gens qui sont là, les gens qui sont là. Mais le prochain step est pour le Québec gouvernement de aller avec un plan compréhensif sur la haute. Vous parlez de haute et la pauvreté. Do you think that Quebecers can afford new hikes and school taxes? Well, I think the Quebecers are entitled to have a government that is held accountable to its electoral promises. This government has made a number, this party has made a number of promises just two months ago. And it seems that its game is to break every one of these promises one day after the next. And on this issue of taxes, on school taxes, we believe that the school boards had gone overboard, some of them, not all of them, and we were in the process of reimbursing 100 million to Quebecers. Now, clearly, this government decided not to go on that route and say that there would be no relief until the zero deficit would be reached. We thought that relief should have come sooner and, like many Quebecers, were disappointed in this government breaking its promises. Who would be responsible for putting those spikes in front of the Archambault store on St. Catherine Street? Well, I have the same information as you have. We know that Archambault issued a statement saying it wasn't necessarily them. To be the owner of the building. Do we know anymore? I don't know more of that. But certainly, it's someone who has a stake in this corner. but let's let the Montreal Police look into that or the Gazette reporters. Or CTV. Thank you. Global. Hard global.